Il y a vraiment autant de variétés puisque pour chaque fruits et légumes on va retrouver plusieurs typologies par exemple pour la tomate il peut y avoir les cerises, les rondes, les côtelets etc et à l'intérieur de chaque typologie on va retrouver de nombreuses variétés qui vont apporter des qualités différentes aux producteurs et aux consommateurs. Ça permet d'adapter la bonne variétés au bon endroit ça peut répondre aussi si vous prenez le cas par exemple des fruits ou des légumes de répondre à une attente différente du consommateur si vous prenez les pommes plusieurs variétés de pommes vont avoir des saveurs des textures très différentes. Demain il y aura toujours plus de variétés puisqu'on travaille dans une logique d'amélioration continue toutes les nouvelles variétés viendront s'ajouter à celles déjà existantes et viendront enrichir la biodiversité. Il y aura de plus en plus de variétés la biodiversité aujourd'hui les variétés sont collectionnées c'est à dire qu'on conserve toutes les anciennes variétés pour pouvoir créer les nouvelles donc plus les années passent et plus il existe de variétés. Si vous prenez toute l'alimentation fruits légumes vous prenez les céréales que vous consommez à travers le pain ou céréales de petit déj le matin ou par exemple le riz les pâtes on peut estimer à plusieurs centaines peut-être même des milliers de variétés sur une vie. Il est quasiment impossible de quantifier combien de variétés on va manger dans une vie mais ce qui est sûr c'est que plus on mange de fruits et légumes meilleur c'est pour la santé. Musique Musique Musique